Environ 7 ans après la révélation des premiers versets de la Sourate Errum, en décembre 627 de l'ère chrétienne, une bataille décisive eut lieu à Ninive, entre Byzance et l'Empire perse. Et cette fois, à la surprise générale, l'armée byzantine vainquit les Perses. Quelques mois plus tard, les Perses durent conclure un accord avec Byzance, les obligeant à rendre les territoires qu'il lui avait pris. En fin de compte, la victoire des Romains, proclamée par Dieu dans le Coran, s'était miraculeusement réalisée. Un autre miracle révélé dans ces versets est l'annonce d'un fait géographique qui ne pouvait être connu de personne à cette époque. Dans le troisième verset de la Sourate Errum, nous apprenons que les Romains ont été vaincus dans la région la plus basse de la Terre. Cette expression, Adna El Ard, en arabe, a été interprétée dans la plupart des traductions comme signifiant un endroit voisin. Cependant, ce n'est pas le sens littéral de l'expression, mais plutôt une interprétation au sens figuré. Le mot Adna, en arabe, est dérivé du mot Dani, qui signifie bas, et Ard signifie la Terre. Donc, l'expression Adna El Ard signifie l'endroit le plus bas de la Terre. Ce qui est très intéressant, c'est que des batailles cruciales de la guerre entre l'Empire byzantin et les Perses, où les byzantins avaient été vaincus et avaient perdu Jérusalem, s'étaient réellement déroulées à l'endroit le plus bas de la Terre. Cette région est le bassin de la Mer Morte, qui se situe à l'intersection de territoires appartenant à la Syrie, à la Palestine et à la Jordanie. La Mer Morte, s'étendant à 395 mètres au-dessous du niveau de la mer, est la région la plus basse de la Terre. Cela signifie que les byzantins furent vaincus à l'endroit le plus bas du monde, exactement comme l'affirme le verset. Le plus intéressant est que l'altitude de la Mer Morte n'a pu être mesurée que grâce aux techniques modernes. Auparavant, il était impossible à quiconque de savoir que c'était la région la plus basse sur la surface de la Terre. Pourtant, le Coran affirme que cette région est le point le plus bas de la Terre. C'est encore une preuve que le Coran est une révélation divine. C'est encore une preuve que le Coran est un peu plus basse sur la Terre.